Au réseau COGECO, vous écoutez sans réserve, sans réserve, parce qu'il y a toujours une solution. Voici Luc Ferrandez. Et voilà, c'est notre dernière intervention de la semaine et on s'offre toujours un cadeau pour cette dernière intervention de la semaine, c'est Christian Page. Bonjour Christian. Salut Luc. Je sais pourquoi tu ris. Parce que tu t'en viens de me dire qu'il y a une affaire qu'on pensait qu'il existait et qu'il n'existe pas. Exactement. Non mais écoute, mauvaise semaine pour les amateurs d'OVNI. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont des mauvaises semaines. Mais bon, mercredi, je te remets un peu dans le contexte, depuis 2017 aux États-Unis, on parle beaucoup d'OVNI. Depuis la révélation du New York Times que le gouvernement américain s'intéressait un peu en coulisses à ces apparitions mystérieuses. Et on a vu des vidéos circuler, tu les as probablement vu également, vidéos qui avaient été tournées par des pilotes de l'armée américaine. Et on voyait des objets qui se déplaçaient devant les avions. Et là, donc, tout ça a fait boule de neige. Éventuellement, le Congrès a demandé des réponses. Et je te dirais, au cours des trois dernières années, il y a eu une espèce de flottement, c'est-à-dire que le Pentagone a dit, oui, on va mettre une organisation en place pour enquêter sur les OVNI. Et la U.S. Navy a fait la même chose. On ne savait pas trop qui contrôlait quoi et quelle était la fluidité de l'information. Et puis, l'an dernier, le gouvernement, le département de la défense a dit, ben voilà, on a créé un nouveau bureau. Le bureau s'appelle All Domain Anomaly Resolution Office. On pourrait le traduire par Bureau d'identification des anomalies en tous domaines et qui regroupe l'ensemble des éléments ou l'ensemble des arcanes qui s'intéressent à cette question des OVNI. Et ils ont nommé à la tête de cet organisme-là un certain Sean Kirkpatrick. J'avoue que j'étais très content lorsqu'on a nommé cet homme-là. Pourquoi? C'est un physicien. Il a notamment travaillé dans le domaine de la recherche sur les missiles balistiques. C'est un gars très posé. Et lorsque Trump a mis en place la cinquième force, parce qu'on avait l'armée de terre, l'armée de mer, l'armée aérienne, on avait la garde nationale et on avait besoin d'une cinquième armée, la force spatiale. Et c'est Sean Kirkpatrick qui a été nommé pour étudier les problèmes logistiques de physique associés au développement spatial. Donc, c'est un individu qui a un solide CV derrière lui et c'est un type qui connaît bien la mécanique, le programme spatial et tout le reste. Et quand ils ont nommé Sean Kirkpatrick, moi j'étais très content. Et là, donc, pour la deuxième fois en deux ans, parce que cette nouvelle unité, le All Domain Anomaly Resolution, a été créé l'été dernier, mais juste avant, et c'est probablement une conséquence à ça, juste avant, en mars, il y avait eu une audition au Congrès américain où l'année V était là, le département de la défense était là, puis il y avait un flottement. Oui, on a des cas non identifiés, moi je ne sais pas trop ce que c'est, puis ce n'est pas très explicite. Finalement, on a créé cette nouvelle organisation. Et là, écoute, mercredi, deuxième audition en autant d'années de cette histoire-là. Et là, c'était pathétique, tu aurais dû voir au cours des deux dernières semaines, lorsque le département de la défense a annoncé qu'il y aurait une audition publique, là les gens disaient, ça va être la révélation, ceux qui ne croient pas aux extraterrestres, attachez vos tuques avec de la broche, vous allez être renversés. Écoute, c'était tout à fait incroyable. Et effectivement, on a eu droit à une révélation. Sean Kirkpatrick s'est présenté à l'audition, il y avait là des membres du Congrès, une audition qui a duré plus de deux heures. Une première partie était privée, la deuxième était publique. Et je te fais entendre un petit bout de ce que M. Kirkpatrick a dit. I should also state clearly for the record that in our research, Arrow has found no credible evidence thus far of extraterrestrial activity, off-world technology, or objects that defy the known laws of physics. For those few cases that have leaked to the public previously and subsequently commented on by the U.S. government, I encourage those who hold alternative theories or views to submit your research to credible peer-reviewed scientific journals. That is how science works, not by blog or social media. Mon Dieu, le Kirkpatrick n'est pas drôle. Est-ce que tu peux nous résumer? Oui, ça ferme un peu la portée. Il dit, bon, Arrow, c'est le nom de All Domain Anomaly Resolution, c'est l'acronyme. Il dit, Arrow n'a trouvé jusqu'à présent aucune preuve crédible d'activité extraterrestre, de technologie hors de ce monde ou d'objets qui défient les lois connues de la physique. Et là ensuite, il a dit, pour les récentes histoires qui ont été publiées par le département de la Défense, et là, il parlait de ces fameuses vidéos, il dit, ceux qui croient, qui entretiennent des hypothèses autres et des vues particulières sur des technologies extraordinaires, je vous conseille de soumettre vos recherches à des comités, à des périodiques scientifiques avec des comités de lecture. C'est comme ça que ça fonctionne, la science, et ce n'est pas par des blogs ou des médias sociaux. Oui, mais... En plus, c'est-tu quoi? La porte est un peu fermée. Oui, la porte est fermée, mais dans la face. Mais en plus, ce qui est surprenant, c'est son ton fatigué. Tu sais, il parle comme, regarde, écoute, je commence cette année. Tout à fait. Ah, je vois que je ne suis pas le seul qui avait remarqué ça. Moi aussi, quand il est arrivé à ce passage-là, j'avais l'impression de sentir un individu qui était un peu blasé de toutes ces histoires qui circulent d'OVNI aux États-Unis sur toutes sortes de chaînes. Je vais en nommer une, entre autres, qui a fait beaucoup la promotion des extraterrestres au cours des trois, quatre dernières années. Tu l'auras bien deviné. C'est la chaîne Fox, qui ont fait des spéciaux là-dessus. Puis oui, le gouvernement nous cache des choses. Puis c'est le complot. Et là, arrive Kirkpatrick. Et quand il est arrivé à ce passage-là, j'avais vraiment l'impression d'un homme un peu fatigué qui disait « Bon, bien, OK, on va-tu en finir avec ça? » Il a ajouté, il y avait quand même des choses très intéressantes. Évidemment, pour ceux qui s'attendaient à une grande révélation de petits hommes verts, ça fait quand même, il ne faut pas se le cacher, moi, quand j'ai commencé dans ce domaine-là, Luc, dans les années 70, on nous annonçait la grande révélation pour bientôt. En fait, la grande révélation, on l'attend depuis 75 ans. Enfin, j'aime arriver. Et d'année en année, on la repousse. Kirkpatrick a dit des choses assez intéressantes. Il dit qu'il est conscient que le fait de dire ça, ça va certainement décevoir ceux qui s'attendaient à une révélation des petits hommes verts d'extraterrestres. Il comprend ça. Il dit aussi, et ça, c'est assez étonnant, il dit « Je tiens à souligner aujourd'hui que seul un très petit pourcentage de rapports d'OVNI affichent des signatures qui pourraient raisonnablement être décrites comme anormales. La majorité des objets identifiés signalés à Larro présente des caractéristiques banales, des ballons, des systèmes aériens sans équipage, sous-entendre des drones, du fouillis, des phénomènes naturels ou d'autres sources facilement explicables. » Bon, est-ce que tu penses que ça va mettre finalement le couvercle sur la marmite? En fait, je pense qu'on vient de faire ici un tri. Je pense que cette organisation-là a besoin, elle a droit d'utilité. Il faut comprendre, on l'a vu au cours des derniers mois, ces objets qui ont survolé le territoire canadien et américain, l'histoire du ballon chinois, chinois dont on a beaucoup parlé. Je pense qu'il est important que les Américains et le Canada ou les autres pays sachent qu'est-ce qui traverse leur ciel. Mais à un moment donné, il faut enlever le bruit de fond de ces extraterrestres qui nous menacent, etc. Je pense qu'on doit passer à autre chose maintenant. Combien de fois faudra-t-il le dire, il n'y en a pas d'extraterrestres qui nous visite? Merci beaucoup, Christian. Ça me fait plaisir. Ciao. Bye. Et ceci met fin à notre émission. On se retrouve lundi avec deux jours de repos sous la cravate.